Musique Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo make-up Donc aujourd'hui je vais vous réaliser le maquillage que je portais dans ma vidéo All Mode C'est un maquillage qui vous a plu et que vous m'avez demandé de réaliser Je ne me souvenais plus exactement de ce que j'avais utilisé mais à peu de choses paraît je pense que c'est ça Donc voilà, je réalise entièrement ce maquillage avec des produits qui ne sont pas chers du tout en plus Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse regarder la suite des explications Alors pour démarrer ce make-up, c'est un make-up que je vais réaliser avec la Sleeve Palette Au Naturel C'est un make-up que je portais dans ma vidéo All Mode il me semble et qui m'a été demandé Donc vous allez voir c'est un make-up qui est très très simple Donc comme vous le savez, je viens d'égaler mon vernis, tout va bien Vernis que j'ai posé il y a à peine une demi-heure, tout va bien Donc comme vous le savez, je ne suis pas une pro du make-up Mais j'aime ça, j'aime bien le maquillage, je pense que je ne vous apprends rien Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez simple si moi je peux le réaliser, n'importe qui peut le réaliser, c'est sûr Qu'est-ce qu'on va prendre comme pinceau ? Alors on va déjà prendre un pinceau comme celui-ci, donc un pinceau plein, n'importe lequel il faudra l'affaire Et donc je vais prendre la couleur qui se trouve ici, qui est la couleur taupe Donc moi je trouve que c'est plutôt un champagne brisé Et donc ne m'en voulez pas, si vous voyez le miroir c'est normal C'est pour essayer de faire en sorte que vous puissiez voir quelque chose Et que moi en même temps je me vois me maquiller, c'est quand même toujours plus pratique Donc je l'applique sur la paupière mobile et je dépasse en fait un petit peu sur le creux de paupière Tout simplement comme ça Ensuite en fait ce maquillage est très très simple, vous allez le voir J'utilise la teinte cappuccino Qui se trouve ici C'est cette teinte là Et je l'applique directement au pinceau estompeur Dans le creux de paupière Et donc là en fait le creux de paupière c'est vraiment là Ce qui rejoint en fait votre paupière fixe et votre paupière mobile Et donc je l'applique en faisant des petits mouvements circulaires Donc c'est vraiment surtout pour faire une transition Vous allez voir qu'on va appliquer un autre phare Et ça donne un petit peu de profondeur au regard Pour toujours travailler un petit peu son creux de paupière Donc là c'est très très léger puisque c'est une couleur qui est vraiment claire C'est un maquillage que j'aime bien faire parce qu'il est assez lumineux Et voilà il met en valeur je trouve la couleur d'iris de mes yeux Je vais me rendre compte que j'avais pas fait mes sourcils Donc je vais devoir les faire après Ensuite je vais utiliser quel pinceau ? Je vais utiliser un petit pinceau boule comme ça De chez LF c'est des pinceaux à 1€ Et là je vais prendre la couleur qui s'appelle Gunker Qui est ici C'est un espèce de Je sais pas si vous voyez un espèce de marron Avec des paillettes Enfin c'est pas vraiment des paillettes C'est un peu utilisé Et donc celui-ci Donc je souffle toujours sur mes pinceaux Je vais le mettre dans le point externe Par mouvement circulaire Et je vais remonter dans le creux de paupière Donc vraiment Je commence ici vraiment à l'extrémité de mon oeil Je fais les mouvements circulaires Et je remonte dans le creux de paupière Donc les fards slick font un peu de chute Mais c'est pas grave On va enlever tout ça après Donc c'est pour ça que je souffle bien Avant Donc c'est pour accentuer vraiment mon coin externe Ce qui va vraiment donner de la profondeur à mon maquillage Et donc vous voyez Je fais un mouvement qui revient un petit peu Mais pas complètement sur l'arcade complète Mais un petit peu Jusqu'à la moitié environ De mon creux de paupière Donc c'est super simple à réaliser Ça fait tout de suite un peu plus sophistiqué Disons que ça change de J'ai seulement mis une ombre à paupière toute simple Voilà Donc ensuite une fois qu'on a fait ce travail là Donc je vais vous montrer ce que ça fait de plus près Et bien on va estomper Parce que bien évidemment ce n'est pas estomper Et donc là je prends un pinceau très fluffy C'est le 202 chez Kiko Et là j'estompe à bloc Donc j'essaie de ne pas dépasser L'endroit où j'ai appliqué la matière Et puis après si je trouve que c'est trop estompé Je peux en rajouter A ma convenance Donc moi le résultat me convient bien Voilà Je vais laisser comme ça Et je vais faire l'autre côté bien évidemment Je regarde si c'est bien égal à l'autre oeil C'est quand même toujours mieux Et donc c'est pareil Je vais estomper au maximum Pour être sûre du résultat Donc ça me paraît pas mal Voilà Donc après on enlèvra les chutes Parce que bien sûr c'est des fards qui font pas mal de chutes Ensuite je vais prendre un pinceau Assez fin comme celui-ci Donc ça c'est un pinceau Sephora que j'avais eu dans un kit Et je vais reprendre la couleur taupe Mais cette fois-ci je vais la mettre en ratille Seulement sur le coin externe Donc voilà ici Pourquoi je fais toujours cette tête de rat ? Je ne sais pas Voilà Donc c'est vraiment léger J'en fais un tout petit peu aussi de l'autre côté Donc ça c'est un maquillage qui va être très simple à réaliser pour tous les jours Parce que franchement c'est super rapide Et ça fait tout de suite un joli regard Alors ensuite je vais faire mon rat de scie inférieur Donc là je prends le Bourgeois Waterproof Le 47 Purple Night Donc toute cette collection de crayons bourgeois Je vous la conseille C'est les contours clubbing de chez Bourgeois Et ils sont tip top Ils sont super great Ils tiennent super longtemps etc Et donc celui-ci c'est un purple Un violet Oui I'm totally bilingual Et donc je fais mon rat de scie inférieur Donc je passe par petites touches Et on viendra à estomper Et en fait cette couleur met vraiment en avant La couleur de mon iris Ça va vraiment faire ressortir le vert de mes yeux Donc là je me rends compte que vous ne voyez absolument rien Donc quand on n'est pas une pro du maquillage Il ne faut pas hésiter à y aller à tâton Pour éviter de faire des erreurs de make-up Et de toute façon avec un petit coton-tige Vous pouvez corriger les erreurs sans problème Donc ensuite ce que je vais faire C'est que je vais prendre le petit pinceau Qui a été fourni avec la palette Et là je vais faire un estompage De mon crayon Pour qu'il y ait un côté un peu plus fumé Je vais faire pareil de l'autre côté Vous voyez c'est toujours mieux de faire les deux yeux Et donc vous voyez ça donne un côté un peu plus fumé Donc voilà Ensuite je vais appliquer mon mascara Donc c'est le volume Eyes de chez Kiko Donc il se présente comme ça J'en avais déjà parlé Il est type top 50 Mega top fun Et donc je vais l'appliquer Donc je... Alors pour appliquer le mascara Donc ma technique Puisque je ne suis pas une maquillesse professionnelle Vous le savez J'ai déjà pas mal de cils Donc je n'ai pas besoin d'un volume de dingue Mais bon autant bien appliquer son mascara quand même Donc du coup Ma technique c'est de prendre bien 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 à la racine Et de faire des mouvements de zigzag Pour bien séparer les cils Sans mettre partout Donc moi j'arrive toujours à m'en mettre sur la paupière Je ne sais pas pourquoi J'ai un nom pour ça Et ce que j'aime bien C'est qu'on peut bien prendre le côté Pour bien faire ressortir Vous voyez Les petits cils de côté Donc j'aurai des petites retouches à faire Haut Coton tige Puisque comme d'habitude Je vais m'en soumettre sur la paupière Donc là on est pas mal On est pas mal Voilà les filles Ce maquillage est maintenant terminé Donc j'ai fait mes sourcils Et voilà Je trouve que ça donne tout de suite un peu plus de caractère Je vais vous montrer ce que ça donne de plus près C'est un maquillage qui est hyper simple à réaliser Ne faites pas attention à ma mine aujourd'hui J'ai pas bonne mine Ce temps pourri Voilà Comme ce maquillage m'a été demandé J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz